Que faire quand une mise à jour de Windows ne s'applique pas ? Vous êtes énormément à m'écrire pour des problèmes de mise à jour. C'est la raison d'exister de la vidéo d'aujourd'hui. Alors non, elles ne sont pas toujours toutes indispensables au bon fonctionnement de votre système. Ceci dit, on va faire un peu de méthodologie et on va fournir quelques explications sur le sujet. C'est parti ! Parce que nous sommes nombreux à souvent avoir des problèmes de mise à jour sous Windows, il faut tout de même savoir que certaines sont très loin de poser un quelconque problème si elles ne réussissent pas à s'appliquer correctement. Dans un premier temps, je vous recommande pour cerner exactement celles qui posent problème de vous rendre dans les paramètres, puis mise à jour et sécurité, et enfin afficher l'historique des mises à jour. Vous aurez à cet endroit celles qui ont pu s'installer et celles où il y a eu un échec à l'installation. En cliquant sur le lien de couleur correspondant, vous aurez le détail des éléments concernés par la mise à jour et comment potentiellement à l'individuel résoudre sa non-implication. En premier lieu, devant une mise à jour récalcitrante, vous pouvez vous rendre dans les paramètres, mise à jour et sécurité, puis résolution des problèmes et utilitaire supplémentaire de résolution des problèmes. Vous sélectionnez Windows Update et exécutez l'utilitaire. Ce dernier va analyser et vous proposer d'appliquer des correctifs. En cas de non-résolution, alors vous pouvez aller chercher l'invite de commande CMD à exécuter en tant qu'administrateur, puis saisir cette commande. Dans tous les cas de figure, et comme vous pouvez le voir, le fait qu'une mise à jour du mois de janvier pour moi ne s'applique pas ne bloque en rien les suivants du mois de mars qui doivent s'appliquer. Alors pas de panique et faites bien vos mises à jour. Dans le cas où plus aucune mise à jour ne s'applique au bout d'un mois ou deux, alors soit vous pouvez réinstaller proprement votre système dans sa dernière version, soit vous utilisez un système qui n'est plus supporté. Il faut donc, sans forcément changer de machine, installer une nouvelle version. N'hésitez pas à me parler en commentaire de vos problèmes de mise à jour. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous.